Bonjour c'est Bistenkirk Aujourd'hui on va voir comment changer l'huile d'une boîte mécanique de Boxster 986 mais avant de se lancer dans cette opération on va se demander à quelle fréquence il faut faire ça et c'est pourquoi j'ai posé la question à Jérôme Marueko le fondateur de l'atelier JM Mecha qui s'est occupé de la vidange alors d'après lui si vous avez un usage plutôt orienté piste de votre voiture il va falloir la changer au minimum tous les 60 000 km en revanche si vous avez plutôt un usage routier ça va être entre 80 000 et 100 000 km selon que vous fassiez ou non beaucoup de villes car plus la boîte travaille plus elle s'use donc plus il y a de dépôt en suspension dans l'huile du coup ceux qui roulent surtout en 6ème sur l'autoroute à une allure de papy qui leur permet de passer sous la barre des 8,100 litres doivent peut-être se dire qu'ils peuvent se permettre d'attendre 200 000 km sauf que non, en fait il n'y a pas que le kilométrage à prendre en compte l'huile est un composé chimique qui se dégrade avec le temps et tout comme le liquide de frein au fil des ans il se charge en humidité ce qui lui fait perdre ses propriétés lubrifiantes l'huile devient moins visqueuse et surtout moins résistante à la chaleur c'est pourquoi Jérôme recommande donc de la changer au minimum tous les 5 à 7 ans bon comme ma Boxster a plus de 16 ans et que l'huile de boîte n'a jamais été changée je me suis dit que ce serait peut-être pas un mal de faire une vidange ou pas non parce qu'après tout j'ai aucun symptôme de défaillance particulier les vitesses passent bien, elles ne craquent pas, elles ne sautent pas ce qui prouverait que ça manque d'huile du coup je suis un peu dubitatif sur la nécessité de faire une telle opération qui va me coûter du temps et de l'argent surtout quand je pense à la Boxster de mon père qui n'a jamais eu de vidange de boîte en 230 000 km et dont les vitesses passent pourtant très bien alors c'est quoi l'intérêt ? mécaniquement parlant cela permet de ralentir l'usure de la boîte et de la purger de ses dépôts métalliques mais c'est surtout en termes d'usage en tant que conducteur que l'on va voir la différence car en théorie cela permet de passer les rapports plus facilement et donc d'augmenter le confort de conduite donc si vous êtes convaincu par l'utilité de cette intervention on peut passer à la vidange étape 1 dégager l'accès à la boîte avant toute chose il va falloir soulever la voiture pour pouvoir passer en dessous comme il faut que la voiture reste parfaitement droite dans l'idéal il vaut mieux utiliser un pont mais si vous n'en avez pas on peut toujours utiliser 4 chandelles commencez par dévisser la plaque en plastique située à l'avant du moteur faites bien attention au moment de la retirer car elle est à la fois vissée et clipsée en plusieurs endroits une fois enlevé on va retirer les deux barres latérales en dévissant les 5 écrous qui les maintiennent il faut à présent retirer la plaque métallique qui protège la boîte de vitesse maintenant on peut voir le bouchon de vidange de la boîte étape 2 vidanger la boîte avant de dévisser le bouchon de vidange il faut d'abord dévisser légèrement le bouchon de remplissage qui est ici afin de s'assurer qu'il n'est pas bloqué parce que si vous videz la boîte et que le bouchon de remplissage est grippé vous allez vous retrouver dans la panade avec une voiture inutilisable une fois le bouchon de remplissage retiré Jérôme passe une clé Allen coudée pour voir si le niveau d'huile est bon et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite à présent mettez une bassine sous la boîte d'une contenance minimum de 3 litres attention cette huile a une forte odeur qui est tenace alors si vous voulez éviter de sentir le chacal crever faites attention à ne pas vous en mettre sur les vêtements ensuite on va changer le joint et on remet le bouchon de vidange avec un couple de serrage de 25 Nm sur le pas de vis du bouchon de remplissage on peut voir que Jérôme a vissé un embout spécial qui va lui permettre de brancher le tuyau d'un bidon d'huile sous pression l'huile que nous allons remettre est de la 75W90 préconisée par le constructeur sur la boîte 6 vitesses de la Boxster S il faut prévoir 2,8 litres alors que pour la boîte 5 vitesses des 2,5 et 2,7 litres il faut seulement 2,25 litres Jérôme utilise un compresseur pour mettre le bidon d'huile sous pression ensuite il connecte le tuyau du bidon sur l'embout qu'il a vissé sur le trou de remplissage et maintenant il n'y a plus qu'à laisser l'huile aller du bidon jusqu'à la boîte pour les bricoleurs amateurs il existe un moyen moins cher de remplir sa boîte on peut utiliser une espèce de grosse seringue avec un tuyau souple au bout que l'on va insérer par le trou de remplissage de la boîte et ensuite on pousse l'inconvénient c'est qu'il va falloir s'y prendre à plusieurs reprises et qu'on risque d'en mettre un peu à côté il faut donc prévoir une bassine en dessous il faut aussi savoir que l'huile de boîte corronne les joints donc à la longue la seringue va perdre son étanchéité on va donc mettre de l'huile partout le remplissage de la boîte 6 vitesses est simple car il suffit de remplir jusqu'à ce que l'excès d'huile déborde par le trou de remplissage il faut donc prévoir une bassine en dessous pour une boîte 5 vitesses il faut être plus méticuleux et prévoir exactement 2,25 litres si vous n'en avez pas mis à côté le niveau d'huile doit être exactement à 11 mm du trou de remplissage pour vérifier le niveau on prend une clé Allen coudée que l'on va insérer dans le trou de remplissage une fois que le niveau est bon on remet un nouveau joint sur le bouchon de remplissage et on le sert à 25 Nm à présent vous pouvez tout remonter en commençant par les traverses et la tôle qui protège la boîte puis pour finir remettez le fond plat en plastique et voilà c'est terminé au final c'est pas aussi facile que changer l'huile du moteur mais ça reste accessible à un amateur personnellement vu que ma boîte est encore jeune avec seulement 80 000 km je me demandais si je verrais vraiment une différence et effectivement après la bidange j'ai constaté qu'il y avait une plus grande souplesse dans le passage des rapports c'est déjà ça de gagné avant de conclure j'aimerais remercier Jérôme pour ses conseils vous trouverez les coordonnées de son atelier dans le descriptif de cette vidéo allez à la prochaine ! Générique Sous-titrage ST' 501